Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoBrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Donc, cette vidéo est la troisième et dernière partie de ma série sur les traitements silencieux. Dans les deux premières parties, nous avons vu ce qu'était le traitement silencieux et comment cela pouvait impacter négativement dans notre vie. On a vu aussi que l'un des moyens de contrer à ce genre de traitement, c'est d'utiliser le rocher gris. Donc, si vous voulez savoir plus sur le rocher gris, j'ai une vidéo dessus dans PsychoBrio. Donc, tapez PsychoBrio rocher gris et vous la verrez. Mais en fin de compte, la meilleure option, c'est de partir, de ne pas avoir de contact et d'aller de l'avant. Bien sûr, ça, ce n'est pas une option qui va être ouverte à tout le monde. Par exemple, dans le cadre de la famille ou du travail, ça peut être un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cette option. Cela dit, nous savons tous que le traitement silencieux est un abus. C'est un traitement qui est douloureux et qui vous rend malheureux. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre pensait qu'il devait réparer tout ce qu'il avait fait de mal pour que le narcissique soit à nouveau gentil avec lui. Ce qu'il avait fait de mal d'après le narcissique. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? La vérité est que c'est précisément ce que le narcissique veut. Il veut que vous vous pliez en quatre pour essayer de lui plaire, pour essayer de l'apaiser. Pendant ce temps, lui, il n'a pas l'intention de permettre que cela se produise. Il n'arrêtera pas d'utiliser le traitement silencieux lorsque cela lui convient. Ou il va tout faire pour... Vous connaissez l'histoire de l'âne et la carotte. L'âne continue d'avancer, d'avancer, pensant qu'il va finir par attraper la carotte. Il ne l'attrapera jamais. Donc, c'est une analogie pour montrer la relation que le narc est en train de fixer avec vous. Donc, vous, vous essayez de lui plaire pour qu'il arrête ce traitement silencieux, mais il ne va jamais l'arrêter. Au contraire, il va peut-être, si vous décidez de changer, il va peut-être vous traiter d'égoïste. Il va dire que vous ignorez ses besoins à lui, que vous êtes malhonnête, que vous êtes arrogant, etc. Vous devez comprendre que tout cela, c'est une projection. Les narcissiques projettent leur insuffisance sur leurs victimes. Donc, comme d'habitude, tout tourne encore une fois de plus autour du narcissique, pas autour de vous. Vous vous demandez peut-être comment faire face au traitement silencieux. Bon, j'ai déjà mentionné un petit peu le rocher gris dans l'épisode précédent. En supposant que vous allez jouer le jeu du narcissique, voici ce que vous faites pour faire face au traitement silencieux. La prochaine fois que vous serez confronté au traitement silencieux glacial et haineux pour une infraction perçue, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est refuser de répondre. Pourquoi ? Parce que la seule façon de reprendre votre pouvoir, voire même votre dignité, c'est peut-être de refuser de répondre. Donc, ne leur donnez pas la réaction qu'ils attendent ou l'approvisionnement narcissique que vous avez l'habitude de leur donner. Au lieu de ça, vous continuez votre vie comme s'il n'était pas là, ou vous faites ce que vous feriez habituellement, et vous ignorez ouvertement son comportement, peu importe la rage narcissique qu'ils vont essayer de vomir sur votre chemin. Littéralement, vous agissez comme si cela ne se produisait pas et vous continuez. Votre manque de réponse les enlura et ils chercheront un autre moyen de vous atteindre. Refuser de répondre. Donc, prenez un exemple. Vous savez que Pierre habite avec son cousin. Et son cousin, il a l'habitude de vouloir des choses de la part de Pierre, que Pierre cuisine, etc. Eh bien, ce jour-là, Pierre a décidé, il ne va pas cuisiner pour son cousin. Il vient de rentrer du boulot, le cousin, il était à la maison toute la journée en train de jouer aux jeux vidéo. Et maintenant, Pierre doit en plus cuisiner. Il décide qu'il ne va pas cuisiner. Alors, le narcissique, le cousin, commence le traitement silencieux. Alors, qu'est-ce que Pierre fait ? Il refuse de répondre. Il n'est pas là en train de lui demander, est-ce que ça va ? Est-ce que ta journée s'est bien passée ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu n'as l'air pas bien, etc. Non. Pierre va dans son bureau et il continue de faire ce qu'il faisait d'habitude. Il fait des trucs productifs pour lui. Donc, il ignore son cousin. Ça, c'est une façon de refuser de répondre au narcissique. Refuser de répondre, ça peut aussi être éviter de contacter cette personne, par exemple, en lui envoyant des textes, en envoyant des messages sur Facebook, enfin, sur les réseaux sociaux. Vous ne devez pas lui permettre de savoir ce qui affecte votre vie. Que vous soyez heureux ou pas heureux, il ne doit pas le savoir. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi fixer des limites. Pierre, par exemple, comment est-ce qu'il peut fixer des limites s'il habite avec son cousin envahissant ? Les limites, ça peut être, tu es chez moi, je te tolère chez moi, mais tu ne vas pas jouer aux jeux vidéo toute la journée. Si vraiment tu aimes les jeux vidéo, ça peut être deux heures par jour. Mais le reste du temps, je veux te voir en train d'écrire des CV, en train de chercher du boulot plutôt que de dormir toute la journée. Autrement, je te mets à la porte. Donc, il doit fixer des limites fermes. Et si ces limites sont entravées, il doit les exécuter. Parce que si vous n'exécutez pas les limites, la personne se moque de vous, il pense que vous êtes juste une blague, il ne vous prend pas au sérieux. Donc, il y a beaucoup d'autres façons. J'en ai parlé dans mes vidéos, dans ma chaîne, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'interagir avec des narcissiques. Donc, pour éviter, enfin, plutôt disons, qu'est-ce que c'est que le traitement silencieux ? Le traitement silencieux, c'est quand le narcissique pense que vous l'avez offensé d'une manière ou d'une autre. Au lieu de se comporter comme un adulte et de vous parler en tête à tête, eh bien non, il se comporte comme un petit enfant qui a passé une mauvaise journée et qui veut l'attention de ses parents en ne parlant pas. Donc, tout ce qu'il fait, c'est qu'il vous ignore, il vous évite, il ne dit pas un mot. Et ça, ça peut durer des heures, des jours, des semaines. C'est une façon vraiment enfantine de traiter une préoccupation avec un adulte. Ça, c'est le traitement silencieux. Donc, comment est-ce que vous pouvez parer au traitement silencieux ? Vous pouvez, un, éviter de répondre. Par exemple, il a l'habitude, quand il commence à vous donner le traitement silencieux, vous, vous êtes là, alors, comment ça va ? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas ? Parle-moi, s'il te plaît, dis quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Ne faites pas ça. Évitez de répondre. Donc, continuez votre vie comme si de rien n'était, comme si vous n'avez pas remarqué son dernier délire du jour. Continuez votre vie. Aussi, fixez des limites. Si c'est, par exemple, s'il fait ça chez vous, vous lui dites, si tu te comportes comme ça, moi je te mets à la porte. Vous savez, il y aura toujours quelque chose que, dans la relation, le narcissique aura à perdre. Voyez ce que c'est par rapport à votre relation, et vous lui dites, si tu continues de faire ça, eh bien, voilà ce qui va se passer. Vous devez, il doit comprendre que, quand il fait son délire comme ça, il y aura des conséquences, et les conséquences ne vont pas être bonnes pour lui. S'il continue quand même, vous devez exécuter ses limites. Voilà. Donc, on a vu ce qu'est le traitement silencieux. Si vous avez des questions sur le traitement silencieux, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte « Buy me a coffee ». Le lien est en bas. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada